Musique Silence, ça suffit, ça suffit, bonsoir à tous et bonsoir à toutes mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, l'ambiance du départ de la classe vaut zéro. Complètement avachie par le stupré de luxure, les élèves de cette classe ne font plus rien actuellement, ne travaillent plus suffisamment, sortent le soir. J'en ai rencontré certains dans des endroits que je n'aimerais pas. J'ai vu monsieur le proviseur qui m'a dit si ça continue comme ça, ça va chauffer, il n'y aura pas de vacances, de Noël, il n'y aura rien du tout. Les élèves redoubleront en fin d'année et c'est ce qui vous pend au nez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Ah oui, c'est à vous. Mesdames et messieurs, voici un jeu que le monde entier nous en vit. Réclamé par la NBC et par toutes les grandes chaînes américaines, ils ne l'auront pas. Ce jeu, le brelandaz, présente l'avantage considérable de réunir trois médias parmi les plus beaux. Tout d'abord, le soir sur FR3, vous avez une première réponse dans cette émission. La classe, la classe, on s'appelle la classe. Ah oui, la classe, oui. Le lendemain sur RTL, au joie, entre 11h et 13h dans Casino Parade, deuxième réponse, et c'est là que se situe les coups de téléphone, c'est important pour ceux qui veulent gagner. Enfin, en permanence, Télestar, vous êtes toujours avec vous et qui vous permet d'avoir le mot de joker. Vous réunissez les trois médias et les trois réponses et hop, ça y est, le tour est joué, vous faites santé la vente. Je m'en prie de bien vouloir excuser mon camarade Blaise, puisque nous n'avons que ça sous la main de vous. Je voulais que je vous dise. Alors Blaise, tâchez d'être bon, hein. J'ai une petite définition avant mon histoire, pour laquelle j'espère que je vais avoir 20. Comment appelle-t-on deux oiseaux perchés sur une branche d'arbre ? On appelle ça deux porte-plumes sur un portefeuille. Ah oui, c'est mignon, c'est mignon. Mon petit Blaise, c'est mignon. J'ai pas de la réponse, hein ? Oui, ça, je vais lui mettre un 16 pour ça, ça va pas loin. Voici ma petite histoire. Arrête-toi au 16, arrête-toi au 16. C'est deux touristes dans un musée qui tombent en arrêt devant une momie, entourée de bandelettes, et au pied de la momie, un écriteau, il voit écrit 1564 AVJC. Il va te dire, qu'est-ce que c'est, ça ? Il dit, ça doit être le numéro minéralogique de la voiture qu'il a renversée. Vous auriez dû vous arrêter au 16. Vous auriez dû parce que là, là, vous voyez où, c'est 4. C'est 4, là, c'est plus dur. André Bourdeau. Bravo ! Bravo, Bourdeau ! Vous auriez pu faire réparer cette marche, quand même, non ? Bourdeau, vous avez vu ! Non, mais écoutez, à chaque fois... Faites voir... Il manque un clou. Non, il n'y a pas un clou. Vous me permettez. Vous me permettez, écoutez. Absolument aucun problème. Il manque un clou. Oui, ça se met. Peut-être. Excusez-moi. Non, je vous en prie. La plupart des villes de France ont l'intention d'offrir des bancs publics à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc, je commencerai par ouvrir le banc. La ville de Marseille offrira ce banc de poissons. J'espère qu'elle ne bougera pas le pas. Les sables d'Olonne, ce banc de sable. Oléron, ce banc d'huître. Attention, elles sont fraîches. Les syndicats se réuniront pour ouvrir ce banc de rôle. La ville de Cambrai offrira ce banc à bêtises. Vous voyez qu'il n'y a pas de pied. Alors, les gens se mettent au bout et... Ah, il a rigolé. Ça, on s'amuse beaucoup. Londres offrira ce banc de brouillard. Hospice de Beaune et les hôpitaux offriront ce banc d'âge. La ville de Toulouse offrira ce banc. Tu l'avais dit tout à l'heure. Le mur du con. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ce banc d'oulière. Attendez une seconde. Vous avez entendu, Bordeaux, ce que je viens de dire. C'est craqué. Vous avez de la chance. Le jeune zéro. Continuez, Bordeaux. Ce banc d'oulière équipera les villages de France. Comme ça, on pourra se déplacer avec. On sera toujours sûrs d'avoir de la place. Le casque à musique de Nice offrira ce banc de néon. Anga les bains offrira ce bancot. Paul-Émile Victor offrira ce banquise. Ses amis seront frais. Dans les villages, il y aura également ce banc d'essai. Et suivant le résultat, on n'équipera pas. Nos routes seront équipées par ce banqueroute qui mènera directement à la Banque de France. Et je crois qu'on peut terminer par fermer le banc. C'est vrai que j'avais dit que j'allais noter C.V. Oh, non ! Si j'ai envie de noter C.V. Il ne fait plus que ça. Enfin, c'est pas mal, Bordeaux, quand même. Je crois qu'on l'y a, quand même, Bordeaux. Bordeaux, je lui mettrais quand même 18. Mais après, les autres, vous allez voir, ça n'est pas gagné pour autant. Tenez, prenons au hasard un exemple. Pompon, debout. Il est bon, moi. Il est bon, il est bon, hein ? Il est bon aujourd'hui ? Je ne vous crois pas, Pompon. J'arrive dans le déjeun. Ouh ! On va voir, alors ? C'est Bidard, vous connaissez ? Je vous remercie, je l'avais reconnu, oui. Tu vois ? Oui, tu l'as. Je vous dirai après, si je... Ah non, vous me dites tout de suite ce qu'on doit découvrir. On va trouver un héros de légende, un personnage réel, mais tu es devenu un grand, grand héros. Je n'ai jamais un grand héros, voilà. Et un héros de tragédie classique, aussi. Un drame, oui. Je vous remercie de nous l'avoir précisé, mon petit mot. Très bien. Tiens, tiens, pour pas. T'as boli, t'as boli. Quoi ? T'as boli, t'as boli. Quoi ? T'as boli, Pompon ! Ah, bien sûr. Ah, bien, je la paye. Mais non, tu la payes pas tout de suite. Tu la paieras dehors. Ah, bon, voilà. Mais oui. C'est pas boli, voilà. Je vous remarque quand même, mesdames et messieurs, que quel que soit le sujet, ça se résume toujours pour Pompon par s'en mettre un coup derrière la cravate. Toujours la même histoire. C'est l'heure de ma gélule, il faut bien que je trouve quelque chose. C'est l'heure de votre gélule, oui, d'accord. Ah, oui, après, ma gélule. Ah, votre gélule. Eh bien, elle est bien noyée, votre gélule, mon petit Pompon. Permettez-moi de vous le dire. Bon, alors, les autres cherchent un héros, devenu héros de tragédie classique. Marc Hermann, autre... Autre classique. Il y a mon demi-frère, il se marie. Il y a des grosses légumes ici, hein. Des grands coups, des grosses têtes. Ils me regardent tous de haut. Alors, mon demi-frère, il a cru bien faire. Et il m'a présenté comme technicien agronome. Moi, je l'ai regardé, j'ai bien dit très haut. Je lui ai dit, mais pas du tout, je suis un pison, moi. Ouh, l'homme malheureux. Depuis, on ne m'adresse plus la parole. Pourtant, on est tous habillés pareil, hein. Nous les hommes, moi, avec la queue de pie. Malheureux. Que que c'est emmerdant, cette queue de pie. Là, de tout à l'heure, j'étais assis sur un tabouret, là. Et bien sûr, j'avais la queue qui pendait derrière, par terre. Là, pas qu'il y en a une qui vient se mettre derrière moi. Les deux pieds sur ma queue de pie. Je ne pouvais plus me lever. Alors, je me retourne. Je dis, pardon, madame, mais vous marchez sur ma queue. Malheureux. Depuis, elle n'arrête plus de me regarder en souriant. C'est celle qui est là, à table. C'est la quatrième fois qu'elle reprend du dessert. Moi, j'en ai mangé six fois. Ah, ça, c'était bon, le dessert. Le dessert, c'était bon. Parce que pour le reste, Malheureux. D'abord, on a eu un buffet froid. Il y avait du saumon, des huîtres, des homards. Il y a eu une langue de bœuf. Moi, je n'aime pas tout ça. Une langue de bœuf. Je ne vais quand même pas manger ce qui sort de la bouche d'une vache. J'ai mangé un œuf. Alors, après, il y a eu... On a reçu un temps pour le manger chaud. Et un malheureux. Le menu. Je l'ai en poste, là. Je vais vous le lire. D'abord, il y a eu une crème Carmen au quenelle fine de veau. Moi, je mange ça tous les jeudis à la ferme. C'est de la soupe tomate avec des boulettes. Et avec ça, un porto 1885. Ils ont même mis le prix. Moi, j'ai mis le porto dans la soupe. C'est bien meilleur comme ça. Ensuite, ça a été une délicatesse de cuisson de marcassin de ferme sur canapé de brioche au beurre de Normandie. C'est un jambon au beurre. Ensuite, il y a eu la grosse pièce. Là, on a eu une pièce de bœuf avec pompe-paille et sauce béarnaise. Ah, enfin, la grosse pièce que je me dis. Parce que pour le reste, on n'avait pas bouffé grand-chose. Quand le serveur, il m'a apporté l'assiette, j'ai cru ce qu'il y avait dedans. Ça faisait partie du motif. C'est la nouvelle cuisine, qu'ils disent. C'est comme une photo, c'est en deux dimensions. Tu baves, mais tu ne bouffes pas. Alors, moi, pour rigoler un coup, je dis comme ça, je dis Ah, si la grosse pièce, si leur bœuf, c'est une pièce, j'espère qu'elle est en 5 actes. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Ils m'ont regardé. Ils m'ont regardé comme si j'avais confié mon fumier à Chômé. J'en parlais encore à Gerdan tout à l'heure, ma femme. Je lui dis, écoute, Gerdan, ma grosse, on va tous les inviter à la ferme un jour. Tu leur feras un bon cassoulet. Avec ça, ils auront bien mangé. Et dans le cassoulet, tu y mettras beaucoup de flageolets. Au moins comme ça, ils ne péteront pas plus que leur cul. Mais enfin, mais vous dites des cochonneries, Herman. Si, j'ai des allusions à des choses de plaisantes. Mais non. Oh si, mais ça n'est pas la première fois. Ah bon ? J'ai déjà eu vent de l'affaire. Alors Herman, à cause de ça, il n'aurait que 16. Ça vous apprendra. C'est tout. Le château. Vous qui n'aimez pas ce genre de plaisanterie, je le sais. Oh le pocheton. Dites donc le jeune. Vous en priez mon petit château. Il va prendre des documents. Il est déchaîné ce soir. Mais je ne sais pas ce qu'il a, oui. C'est pareil, il a dû rencontrer l'amour quelque part, ça les moustilles, je ne sais pas. Une chanson pour madame Herminie Maillet de Narbonne. Je vais essayer de le faire un peu bien. Je vais essayer de le faire un peu bien. qui ne peut pas remonter ses pièces. Tout, tout, tout. Je vous dirai tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le lait, le beau. Le dur, l'amour, qui a un grand coup. Le petit touffu, le petit joufflu. Le grand ridé de Montpellier. Tout, tout, vous serez tout sur le zizi. Je vous dirai tout sur le zizi. Oui, bravo. C'est une sacrée surprise. Je ne m'attendais pas du tout à cette évocation pour le château. Mais elle est bien, elle est bien. Bon, alors, 18, le château. Pompon, debout. Quel organe. Non, alors là, le rapprochement est franchi. Ah, mais c'est vrai. On le refait, là, Pompon. Vous avez vu, c'est pas la petite presse à ta place. Allez, Pompon. Allez, la bolée. Alors. Il s'agissait donc d'un personnage à la fois historique et héros de tragédie. Héros de tragédie. Oui, Blaise. Je pense au personnage dont Gilbert Bécot fait mentionner sa chanson qui est la bolée, a bolée, a bolée, l'orange du marchand. Il est gentil, Blaise. Le drame, c'est qu'il est gentil dans le fond. Bon, alors, le jeu. Qui dit bolée dit cidre. Qui dit cidre dit pomme. Je pense à Guillaume Tell. Ah, oui, mais ça dépend d'un héros de tragédie classique. Alors, Pompon. Vous avez vu qu'il ne voulait pas que je le paye ici. Eh oui, il avait dit, bon. Hein? Oui. C'est le cidre qu'on paie dehors. Ah, elle cidre qu'on paie dehors. Ah, c'est le cidre qu'on paie dehors. Oui, d'accord, oui. Le cidre, quoi, tout simplement. Bon, allez, Gustav Parkin. Alors, 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 alors là, j'ai un costume de bâton aujourd'hui. Je l'ai pris blanc, parce que c'est plus joli. Je l'ai pris rond, parce que tout ce qui est rond appelle à la caresse. Et je l'ai pris blanc, parce que tout ce qui est blanc est d'équerre. Costume de bâton. Roger, Roger. Mise à feu. Vous avez lu feu? Non, je... 아�cuté. Ah, 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 ah... La caresse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La caresse. ... 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 Viens... 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 Hop, 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 hop. Viens... 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 Chou... Tiens, d'ailleurs, tu veux sortir, oui. « Ouuuh !» « Bélé-lèvre ! Bélé-lèvre !» « Wow ! Bélé-lèvre ! Bélé-lèvre ! » « C'est bon, voilà, le Marelle ! » « Nous sommes dans le Rouge, Capitaine ! » « Hum, hum, hum. » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est joli. Nous allons terminer, mes enfants, avec Jean-Louis Murat, si je devais manquer de toi. Bravo ! C'est un lutin extraordinaire. Il est fou et il chante. Chapeau, M. Trenet. Un spectacle animé par Caroline Tresca, dimanche 20h30, sur la 3. Sur la 3, c'est la fête et ça sent aux yeux. Nous sommes tous des Pères Noël. Le 24 décembre, à partir de 19h, rejoignez-nous sous le cirque Pindère, Pelouse de Rueilly. Nous vous invitons à une grande fête. Yves de Risbourg vous attendra avec France Inter pour collecter vos cadeaux. L'abbé Pierre sera avec nous et vos cadeaux seront redistribués par Emmaüs. A tous les enfants qui n'ont pas de Noël. Dès 20h30, nous ferons une grande fête avec une pléiade de vedettes. Pierre Perret. Gilbert Montagné, Nicole Croisi, Sheila. Raph, des Douches-Capes. Simon et les Maudanais et Jean Manson. Ho, ho, ho. Et Denise Twist et des tas de surprises. Oui, des tas de surprises, car n'oubliez pas, le 24 décembre, en direct, nous sommes tous des Pères Noël sur FR3. Alors, n'oubliez pas, venez passer la nuit de Noël avec nous sous le chapiteau Pindère, Pelouse de Rueilly, Paris 12e, métro Porte Dorée. Barbourant, pression ! Attention, partez ! La Pagéro Grand Volant vient de prendre le départ. Attention, l'arbre marche arrière. En avant. La Pagéro franchit l'arrivée. Gagné, super ! La Pagéro Grand Volant, c'est conduire pour de vrai. Un jouet juste train. La famille du cœur, c'est la famille du bonheur. C'est le soir de Noël, comme Maman est belle. Des bisous, plats partout. Sur les jours, on efface tout. C'est merveilleux ! Tout le monde est heureux. La famille du cœur, c'est la famille du bonheur. La famille du cœur tendresse par Mattel. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Un nouveau combat sans merci, avec les nouveaux maîtres de l'univers. Mon bébé Poney, dans ta nurserie, avec tes jouets si jolis. Mon bébé Poney, sur ta balançoire, dans ton berceau ou ta baignoire. Mon bébé Poney, tu te prépares devant ton joli miroir. Tu es trop mignon, mon bébé Poney. 4, 3, 2, 1 ! Boum, boum, t'envoies la balle. Basket, basket, hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Pop, 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 popples, basket, rugby. Popples, rugby. Football, popples, football. Pop, pop. Les popples sportifs de Mattel. C'est les cache-cache, boum, boum. Complètement boum, boum. Complètement boum, boum. Les pommes des Robles. Donne pour nos mille. Hum, les pommes des Robles. Il était une fois, une très jolie princesse, Dame Boucleline, qui vivait avec tous ses amis, Roselyne, Mieline et...